Bien, bonjour à tous, bonjour tout le monde, je voulais vous faire ce nouveau point vidéo très court et faire un petit peu un point depuis la reprise de certaines vidéos sur la chaîne et je remercie toutes les personnes qui ont vu, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur ma chaîne, les reprises des vols et les reprises de la chaîne de manière très progressive. Alors, je ne sais pas si pour beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être compris que le problème ne venait pas de moi, le problème venait des haters qui m'accusent à tort depuis maintenant 6 ans d'avoir hacké un site web et une base de données sans preuve véridique, ni même sans fondement. Pour beaucoup, vous avez essayé de surfer sur des choses qui sont horribles, pour beaucoup d'entre vous, où j'ai vu le vrai visage des gens, à commencer par certaines personnes qui n'ont pas compris que je n'avais jamais insulté ni même injurié certaines personnes sur Internet. Il faut savoir que dans la vraie vie, on m'a toujours éduqué, j'ai toujours gardé une ligne de conduite. Éducation, respect, savoir-vivre, savoir-être et prise de recul, qui est nouveau de cette année. Pour beaucoup, il y en a qui se croient dispensés de formation en France. Je ne dirai pas qui, ni quelle personne. Je remercie une société de toujours travailler avec moi concernant mon usurpation d'identité que je vais rappeler dès demain, parce que j'aimerais faire un point. Pour bien être conscient vis-à-vis de tous, je n'ai jamais, parce qu'il y en a qui ont surfé là-dessus, j'ai vu des faux comptes sur Instagram me contacter, et dont ces personnes m'ont toujours sorti la même excuse, la même arnaque en boucle, et maintenant je commence à les connaître, les arnaques. Malheureusement, en France, on m'accuse d'avoir, maintenant, et c'est tout nouveau, parce qu'au tout début, l'histoire numéro 1, c'était soi-disant, j'avais insulté une personne de mon travail. Il faut savoir une chose. Moi, j'ai signé un règlement qui engage ma personnalité, qui m'engage à respecter les gens, chose que je fais au quotidien, dans la vie de tous les jours. Et là, maintenant, on m'accuse de quoi ? De discuter avec des gens sans vérifier leur âge et tout ça. L'État me demande de faire des modifs sur mes serveurs et sur mes réseaux. Pas de problème, ça a été fait. Je ne dirai pas quels modifs ont été faits, mais il y a eu des grosses modifs, qui depuis, alors ça ne fait pas écrouler la chaîne. La chaîne, elle continue d'exister, je continue de sortir du contenu en ligne. Mais vous croyez que des gens pour 80, 90 000 membres, voire plus, vous croyez vraiment que certains youtubeurs ou certaines personnes qui ont des serveurs vérifient l'âge des gens ? Ça ne fait pas partie de mon travail. Donc là encore, il y a un vice de procédure, puisque on m'accuse, à tort, de ne pas vérifier les âges des gens. Je travaille pour les réseaux sociaux ? Non, je ne travaille pas pour les réseaux sociaux. C'est à moi de le faire, cette vérification ? Non. Voilà, les choses étant dites. Moi, je sais à qui je parle. Maintenant, les gens qui mentent sur leur âge, sur les réseaux, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas être derrière leur cul à vérifier si leur âge est vrai. Alors maintenant, sur les serveurs, la modification, je ne vais pas vous la dire, mais il y a eu de très grosses modifications. Et alors, je peux vous dire, je peux vous dire que depuis que la modification est tombée fin mars, début avril, ça a calmé les ardeurs de certains. Pour certains, j'ai fait de magnifiques rencontres, des personnes qui continuent d'ailleurs de me soutenir, qui continuent de voir que je suis innocent, de continuer à voir que l'État français me charge à tort sur certaines choses et vous cache des choses. Bon, aujourd'hui, je suis là à vous dire la vérité face à vous. Moi, je parle avec des gens qui sont respectueux à mon rencontre, qui continuent de me soutenir de par mon usurpation d'identité. Pour certaines vidéos, on est monté à plus de 100 vues. Vous allez me dire, 100 vues, c'est quasiment rien. Mais c'est déjà le début de quelque chose. Sur Facebook, on a explosé. Je vous le dis, les vidéos ont tellement explosé que ça a fait un bruit phénoménal. Plus personne n'ose parler. Voilà. Donc, pour vous dire les choses telles qu'elles le sont aujourd'hui, pour faire un état bilan depuis maintenant 3 mois de par tout ça, je n'ai jamais insulté ni même injuré qui que ce soit et je n'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit. Maintenant, les personnes avec lesquelles je parle, il y a des vérifs. Les vérifs, je suis là à les faire. Je peux vous garantir. Alors là, c'est irrémédiable. Il y en a pour certains qui mentent, ce que je fais, pouf, signaler, je demande l'adresse mail de la personne, l'adresse mail de la personne, j'envoie à Instagram, j'envoie à Facebook. Défaut d'âge, bing ! Et après, il y en a pour certains, exemple typique, pour certains, qui m'avaient menti, qui se sont fait rattraper par la patrouille d'Instagram, et de Meta, et de Facebook. Ça fait du bien. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les faux comptes sur Instagram, et je vous mettrai les articles de presse juste après, il y en a plein sur Instagram qui pullulent actuellement. Les réseaux ne font rien, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram. En France, on essaie de faire quelque chose. Ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut taper au niveau des Etats-Unis, au niveau des fondateurs, leur dire, il y a un problème. Faites les vérifications minimales d'identité. Et donc là, bientôt, et de ce que j'ai appris sur les réseaux, on devra envoyer la pièce d'identité pour vérifier l'âge. Et si l'âge n'est pas conforme au CGU, parce que pour beaucoup, et malheureusement, c'est aussi valable sur mon lieu de travail, il y en a pour beaucoup en France et à l'étranger qui ne lisent pas les CGU, Conditions Générales d'Utilisation, et ou CGV, Conditions Générales de Vente. Sur les sites Internet, vous allez tout en bas, dans les footers en bas, d'accord ? Vous regardez, Conditions Mentions Légales, vous regardez, vous lisez. Il y en a pour beaucoup, ben non, ils ne veulent pas lire. Après, il appartient de votre responsabilité. Mais si vous vous faites gauler, c'est de votre faute. Donc à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo et que je vous la sors aujourd'hui. Moi, je vois des gens comme Anna, Lisa, Clotide, etc. Tous, pour la plupart, sont tombés dans le panneau. De part, parce qu'on m'accuse. On m'accuse d'avoir hacké un site web et une base de données. On m'accuse d'avoir insulté des gens. Mais, à l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir que je n'ai jamais insulté, ni même injuré qui que ce soit. Et il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, si on regarde, eh ben, tout ça, tout ce qu'on vous a raconté et tout ce que je vous ai dit était vrai. Les preuves que je vous ai mises en libre diffusion dès leur sortie d'initio, c'était vrai. Tout ce que je vous disais était vrai. Pour certains, il y en a qui ont, excusez-moi, mais qui ont surfé sur cette vague qui a été invraisemblable. Pour certains, sur Instagram, je vous ai bloqué, je vous ai signalé. Vous voulez jouer. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais aujourd'hui, moi, je vous dis les choses d'à quelle raison ? Je n'ai jamais insulté, ni même injuré qui que ce soit. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est apprécié dans le monde de l'aéronautique. Apprécié dans la vraie vie. Voilà. Les choses étant dites, j'espère que pour beaucoup, vous comprendrez donc qu'à l'heure d'aujourd'hui, je fais attention aux personnes avec lesquelles je parle et que je n'ai jamais insulté, ni même injuré qui que ce soit et que j'aimerais qu'aujourd'hui, cet appel au calme soit respecté et que les gens comprennent et écoutent et regardent les dernières vidéos qui ont été postées sur la chaîne et comprennent que je n'ai jamais insulté, ni même injuré qui que ce soit. Les choses étant dites, bonne soirée et à bientôt. C'est tout le monde. Sous-titrage ST' 501